Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Lola presque. Tome 2, Lola presque pas peur, les vacances de la trouille. Lola et son papa cool préparent leurs vacances. Papa prépare la voiture en veillant à ne rien oublier. C'est sûr que côté loisirs il pense à tout, mais côté repas il est aux abonnés absents. Heureusement que Lola est là pour le lui rappeler. Nononso aussi se rappelle au bon souvenir de son maître. Le chien ne compte pas rester sur le carreau et a bien l'intention de partir en pique-nique avec eux. Une fois sur place, Papou n'est à beau être le meilleur, il reste un grand gamin pour qui la baignade est la première des priorités. Pour cette nouvelle aventure, succession de gags, Lola n'est plus presque super comme dans le tome 1, mais elle n'a presque pas peur. Au bord de l'eau, elle va retrouver sa petite bande de copains ainsi que la maîtresse, en maillot de bain, au lait même pot de lapin. S'en suivra une soirée camping pour les enfants avec une nuit dans la tente. Entre petite peur et grande frousse, il va falloir que Lola et ses amis se détendent pendant leur loisir. Tony Emmerio scénarise un album pour enfants, catégorie première lecture autonome, avec une sincérité et un amour pour les gosses indéniables. On ne peut pas écrire pour les enfants si on ne les aime pas, si on ne les comprend pas. Avec Lola, il démontre qu'il n'y a pas que le manga qui peut être kawaii. Ça peut se trouver aussi dans le franco-belge. Depuis quelques mois, entre la bande à Rulio et bande de pirates, en passant par Jimmo et l'espèce pillard et Papy Génial et sa bulle qui va partout, Tony Emmerio se positionne comme un scénariste indispensable pour les enfants, dans plusieurs niveaux de lecture de 4 à 12 ans, voire plus si affinités. Au dessin et aux couleurs, Pauline Casters est dans des chaussons avec un trait que l'on ne peut qualifier que d'adorable. Lola presque super, Lola presque pas peur, Lola presque parfaite pour les jeunes lecteurs, Lola reviens vite, ils ont besoin de toi pour grandir avec eux. Lola presque pas peur, Les Vacances de la Trouille par Tony Emmerio et Pauline Casters et par vos éditions Kénès. Boulevard BD, c'est un podcast studio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501